Le pitch du film, c'est un peu compliqué pour moi. C'est l'histoire de Lila, une jeune fille qui a la vingtaine et qui se remet péniblement d'une rupture amoureuse, qui n'arrive pas à l'accepter. Je présente le tien. Alors, le personnage d'Anthony, c'est Charlie. Charlie, c'est le seul personnage masculin dans le film qui fait partie des conquêtes d'Aphsia, qui n'est pas dans la consommation, dans juste vouloir lui prendre des choses et l'abandonner. C'est une relation platonique qui joue et il joue un grand rôle de reconstruction pour elle. Et du coup, Ali, le personnage joué par Janice, c'est le meilleur ami du personnage d'Aphsia, donc Lila. Et il est là pour elle, il la console, il prend le temps. Et c'est quelqu'un qui, sous sa grande sensibilité, est un personnage très exacerbé, mais justement parce qu'il cache beaucoup de choses. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit à partir de la deuxième projection du film, quand on regarde le film par la deuxième fois qu'on voit ça chez le personnage de Janice. Tu veux dire que moi, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai eu qu'une fois ? Je ne sais pas. Non, ils veulent vendre aux gens. Allez, deux fois. C'est ça, deux tickets. Acheter deux tickets. Quand je vois ce qu'il provoque, je me dis, putain, je ne pourrais pas garder un petit peu ça dans ma vraie vie. Parce qu'il a le sens de la répartie, il a le sens de la formule. Ce qui est très bizarre, quand je lisais, quand je lisais mes répliques, à aucun moment je trouvais ça marrant. Je l'ai réalisé à Cannes, parce que moi, je ne trouvais pas du tout. Comme justement, personne n'était payé, donc les techniciens et tout, elles ne voulaient pas retenir les gens longtemps. Donc elles ne voulaient pas s'embarquer, improviser et peut-être se retrouver sans rien à la fin de la journée. Du coup, on avait vraiment nos textes, en tout cas, moi une semaine avance, je crois, un petit peu moins. Moi une semaine avance, lui, genre 4-5 jours. Et on devait justement les apprendre, 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 apprendre. Elle est venue chez lui, chez moi, chez les autres, passer du temps avec nous pour vraiment que ça devienne tellement appris qu'on trouve une certaine forme d'abandon. Et j'espère que ça se ressent. Parce qu'il y a une certaine bourgeoisie dans le cinéma qui fait qu'à part si c'est le personnage, on ne veut pas ça. On fait de la post-synchro, on ne veut pas ça. On veut que tout soit clair, soit net. Alors qu'elle, Afsia, elle voulait vraiment que tout soit au plus proche de la réalité. Et dans la réalité, il y a des bafouillements, il y a des silences, il y a des erreurs de prononciation, de diction. Et ça fait partie de la vie. Et justement, le fait qu'elle ne veuille pas corriger ça fait qu'on trouve une certaine perfection et une certaine authenticité. Donc justement, on est tous contents qu'elle ait gardé ça, en fait. Et qu'elle ne nous ait pas demandé de refaire certaines choses parce qu'on avait bugué sur un mot, en fait. Moi, je sais qu'elle me disait « Tant que je ne te dis pas couper, ne prends pas d'initiative. » Je ne sais pas si elle te l'a déjà dit. Parce qu'il m'est arrivé de m'arrêter en me disant « Putain, j'ai foiré. » Elle me disait « Non, non, là, tu nous fais perdre du temps. Tu continues, ce n'est pas grave. » Elle me disait « Dans ta vie, tu ne te trompes plus. » Donc je disais « Oui. » Elle me disait « Tu continues. » Elle voulait vraiment qu'on continue à tourner, tourner, tourner sans s'arrêter. Parce que si, en fait, au-delà de la manière de travailler d'AVSIA dans un film, dans une prise, si on bug sur un mot, ce n'est pas grave parce que si la prise fait 40 secondes, ce n'est pas parce qu'il y a une seconde qui est ratée que le reste de la prise est ratée. On raccordera avec une autre prise ou un autre axe. Et là, c'est ce qu'on se disait aussi. Enfin, moi, c'est ce que je me disais aussi, sauf qu'en fait, elle n'a rien raccordé du tout parce qu'elle voulait vraiment ce côté très authentique. J'étais la seule personne de la distribution qu'elle ne connaissait pas avant. Et on n'était pas amis, en fait. On s'est rencontrés au Festival de Cabourg l'année dernière. Et puis, on a bien accroché. On est devenu... On s'est parlé, tout ça. Puis elle m'a dit « Je prépare un film. J'aimerais bien te proposer un rôle. » Et c'est en fait parce qu'on avait discuté qu'elle a vu mon approche de la vie, de l'amour, de beaucoup de choses et qu'elle m'a proposé le rôle de Charlie. Et en fait, Charlie, moi, je peux vraiment m'identifier à lui parce que c'est vraiment ce que je suis. Dans le sens où, pour le coup, nous, on est dans une génération un peu mouchoir. C'est-à-dire, on est dans un truc de consommation. On prend, puis finalement, ça ne nous plaît pas. Et puis, on va voir ailleurs. Et donc, c'est ce que ça raconte. C'est une belle métaphore avec l'amour, du coup. Et moi, ça ne me parle pas tout ça. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Moi, je suis très romantisme et essayer que ça fonctionne. Donc, moi, en personne, j'ai très, très proche de moi. Et justement, dernière question. Est-ce que vous diriez que c'est un film qui lui ressemble ? Il lui ressemble dans le sens où il y a toute cette dévotion qu'elle a pour les gens qu'elle aime. Et bien, il est dans le film, dans la dévotion qu'elle a à se reconstruire. Non, mais moi, je trouve que c'est un hymne à la vie et ça ressemble vraiment à ce qu'est Afsia. Et le film est très organique, donc je le trouve effectivement à son image. Oui, donc, en plus, dans sa dévotion, ça lui ressemble. Parce que le personnage, il est dans une photo. La dévotion est abandon de lui-même. Dans ça, ça lui ressemble. Mais dans la manière dont agit le personnage, pas vraiment. Enfin, vous avez compris, quoi. Il y a un petit montage de tout ça. Merci à vous.